Bonjour, aujourd'hui nous allons compléter la révision de la section 4.2 de votre cahier d'activité en parlant de la variation d'enthalpie. Donc ça se retrouve aux pages 167 à 170. Donc avant de parler de variation d'enthalpie, il faudrait rappeler c'est quoi d'abord l'enthalpie. Donc l'enthalpie, c'est la quantité d'énergie interne d'une particule ou d'une substance. Et puis on utilise le symbole H majuscule pour représenter l'enthalpie. Donc par exemple, si je vous remets un bécher avec des particules d'eau, c'est quoi ça l'énergie interne de cette substance-là? D'abord il faut se rappeler que l'énergie, il y en a deux formes principales, soit de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle. Donc dans de l'eau à l'état liquide par exemple, il va y avoir de l'énergie qui va être due au mouvement interne des particules. Donc si on se rappelle du modèle particulaire, bien on sait qu'il y a toujours du mouvement à l'intérieur des substances, qu'elles soient à l'état solide, liquide ou gazeux. Donc c'est certain que dans les solides, il va y avoir moins de mouvements, donc on parlait du mouvement de vibration, qu'il y aura plus d'énergie cinétique dans un liquide parce qu'en plus de la vibration, il y a de la rotation. Et finalement, encore plus d'énergie cinétique dans un gaz parce qu'à ce moment-ci, la translation s'ajoute aux deux autres mouvements. Donc énergie cinétique due à l'état de la matière. Il y a aussi de l'énergie potentielle qu'on va retrouver sur trois formes. Donc la première, c'est l'énergie qui est due aux forces qui retiennent les électrons autour de l'atome. Donc on sait qu'il y a une certaine force qui maintient les électrons autour du noyau d'un atome. Donc il y a une force d'attraction ici qui est de l'énergie potentielle. On va également avoir de l'énergie potentielle qui va être due aux forces qui unissent les atomes d'une molécule. Donc on se parle à ce moment-là des liaisons, par exemple d'une liaison covalente ou ionique. Donc dans le cas de l'eau ici, on a des liaisons covalentes qui vont unir l'hydrogène et l'oxygène. Et finalement, on a également de l'énergie potentielle. Encore une fois, l'eau en lien avec le modèle particulière. Donc de l'énergie qui est due aux forces d'attraction entre les particules de la matière. Donc on sait que dans un solide, les particules sont retenues ensemble. Ce qui fait que le solide a tendance à garder sa forme. Et lorsqu'on passe à l'état liquide, ces forces d'attraction-là entre les particules diminuent. Et à l'état gazeux, on sait qu'il n'y a pratiquement aucune force d'attraction entre les particules de gaz. Ce qui fait qu'elles se distancent complètement les unes des autres. Donc si ici l'énergie cinétique augmente quand je passe de l'état solide à l'état liquide à l'état gazeux, bien ça va être le contraire ici. L'énergie diminue, les forces d'attraction diminuent quand on passe de l'état solide à l'état liquide à l'état gazeux. Donc ce sont ces quatre éléments-là ici qui constituent l'énergie interne qu'on a nommé aussi l'enthalpie. Donc si je prends l'exemple d'une réaction toute simple ici, faire passer une molle d'eau de l'état solide à l'état liquide. Donc finalement la fusion de l'eau. Donc l'eau à l'état solide, qu'on appelle communément la glace, bien il y a de l'énergie à l'intérieur de la glace. Donc cette énergie interne-là, bien on va l'appeler HR pour enthalpie des réactifs. Donc il y a de l'énergie, comme on l'a déjà mentionné, énergie cinétique, parce que même si l'eau est à l'état solide, il y a de la vibration des particules. Il y a des forces d'attraction qui maintiennent les particules d'eau collées les unes aux autres. Toujours l'énergie dans les liens qui unissent l'oxygène et l'hydrogène. Et également les électrons qui sont maintenus autour du noyau des atomes. Donc tout ça ici, ça constitue l'enthalpie des réactifs. C'est un peu difficile de déterminer sa valeur, mais on sait qu'il y a une certaine énergie interne. Donc quand l'eau passe de l'état solide à l'état liquide, bien l'eau à l'état liquide aussi a une certaine quantité d'énergie interne. Donc de l'enthalpie. Et on met un peu ici parce que l'eau à l'état liquide est du côté des produits. Donc enthalpie des produits. Donc dans ce cas-ci, même énergie. Donc cet élément-là ici n'a pas changé. Il y a de l'énergie qui maintient les électrons autour de l'atome. Et l'énergie dans les liaisons n'a pas non plus changé parce qu'on est dans un changement physique. Donc les liens qui unissent les atomes sont les mêmes. Par contre, on a un changement au niveau de la quantité d'énergie qui est l'attraction entre les particules. Donc un peu moins d'énergie au niveau de l'attraction entre les particules d'eau. Par contre, beaucoup plus d'énergie au niveau du mouvement. Donc ces quatre éléments-là ici constituent l'énergie interne de l'eau à l'état liquide. Puis la différence d'énergie entre les deux états, elle est ici. C'est ça en fait qui constitue la variation de l'enthalpie. Et cette variation-là, dans le cas de la fusion de l'eau, c'est 6 kJ. C'est-à-dire que si je prends la somme de l'énergie interne ici et la somme de l'énergie interne au niveau des produits, bien, il y a 6 kJ de plus d'énergie à l'intérieur de mon produit ici qui est l'eau. Donc la variation d'enthalpie, bien, c'est au fond la différence entre l'énergie interne des produits et l'énergie interne des réactifs. Et c'est vraiment la différence. Vous vous rappelez au primaire quand le professeur vous disait d'apprendre que le résultat d'une soustraction, bien, c'est la différence. Bien, c'est ça ici. Donc, si on soustrait l'enthalpie des produits moins l'enthalpie des réactifs, on obtient la variation d'enthalpie. Donc, dans ce cas-ci, comme il y a plus d'énergie interne dans les produits que dans les réactifs, bien, on obtient un ΔH de plus 6 kJ, ce qui est consistant, là, avec une réaction de type endothermique, c'est-à-dire qui absorbe de l'énergie. Si on faisait le changement inverse, donc plutôt que la fusion, la solidification, donc si c'est la même molle d'eau, mais cette fois-ci, elle passe de l'état liquide à l'état solide. Donc, ce qui était tantôt mes produits deviennent mes réactifs, certaines quantités d'énergie interne au niveau des réactifs, une certaine quantité d'énergie interne au niveau des produits, et la différence entre l'énergie interne des produits et des réactifs, bien, c'est encore 6 kJ. Sauf que cette fois-ci, il y a une diminution de la quantité d'énergie, et cette diminution-là, bien, elle est de 6 kJ. Donc, le ΔH, comme c'est le changement inverse, a la même valeur, mais son signe est opposé. Donc, ΔH égale moins 6 kJ, donc le moins indiquant que c'est de l'énergie dégagée, ce qui est consistant, là, avec une réaction de type exothermique. Donc, on peut représenter la variation d'enthalpie sous forme graphique. Donc, si je prends le même changement, où j'ai de l'eau à l'état liquide qui passe à l'état solide en dégageant 6 kJ d'énergie, bien, je peux représenter ça ici de façon graphique. Donc, mon graphique comporte un axe des Y ici, sur laquelle j'écris H pour enthalpie, donc c'est-à-dire une quantité d'énergie interne, et j'indique l'unité en kJ. Donc, l'enthalpie, donc l'énergie interne des réactifs, je peux difficilement la quantifier, donc par défaut, généralement, on va égaler ça à 0. Donc, c'est sûr qu'on sait que ça ne vaut pas 0, mais comme l'important, ce n'est pas nécessairement combien il y a d'énergie dans mes réactifs et mes produits, c'est plutôt la différence entre les deux. Donc, on va placer les réactifs toujours à 0. Donc, je n'écris pas kJ ici, parce que c'est déjà écrit sur mon axe des Y. Donc, je vais aussi placer sur ma ligne, c'est quoi mon réactif, donc dans ce cas-ci, j'en ai un seul, c'est l'eau à l'état liquide. Donc, l'eau à l'état liquide passe en phase solide en dégageant une certaine quantité d'énergie, donc le delta H ici, qui est de moins 6 kJ. Sur la ligne du bas ici, je vais venir écrire mes produits. Donc, dans ce cas-ci, j'en ai un seul, l'eau à l'état solide. Et finalement, je peux écrire la valeur de l'enthalpie ou de l'énergie interne de mes produits. Donc, 0, moins 6, moins 6 ici, tout simplement. Donc, vous voyez que sur l'axe des X, il n'y a pas d'unité. En fait, ce n'est pas vraiment un système avec deux axes. C'est tout simplement pour montrer dans quel sens se fait la réaction. Donc, il n'y a pas d'unité ici. Donc, ce type de graphique-là ici, c'est la forme typique des graphiques d'une réaction ou des réactions exothermiques. Donc, ça va toujours être de cette forme-là. Les produits sont à un niveau inférieur au niveau de l'enthalpie par rapport aux réactifs. Donc, on parle à ce moment-là de réaction exothermique. Et bien important, ici, la flèche vers le bas indique que la variation d'enthalpie, bien, elle est négative. Donc, je termine cette révision-là en vous présentant un graphique, encore une fois, de la variation d'enthalpie. Mais dans ce cas-ci, on est dans une forme typique d'un graphique qui représente une réaction endothermique. Donc, c'est le contraire du graphique précédent où là, mes réactifs doivent absorber de l'énergie pour former les produits. Donc, je vais vous inviter à tenter de répondre aux trois questions qui sont ici. Donc, faites une pause sur la vidéo et tenter de répondre à ces trois questions-là. Donc, je vais revenir avec les réponses par la suite. Donc, si vous avez bien lu ici, la consigne, donc on dit que la chaleur molaire de décomposition de l'ammoniaque, donc l'ammoniaque ici, se défait, donc c'est une décomposition, est de 46,1 kJ par mol. Donc, c'est important ici, chaleur molaire et c'est 46,1 kJ par mol d'ammoniaque, très important. Donc, je vous demandais d'écrire les valeurs sur l'axe des Y. Donc, ici, on place toujours les réactifs à zéro parce qu'on ne connaît pas la valeur de l'énergie interne. Indiquer la valeur de delta H. Donc, dans ce cas-ci, 46,1 kJ par mol, mais j'ai deux mol d'ammoniaque. Ça me donne donc 92,2 kJ comme variation d'énergie. Donc, les produits ici vont se retrouver à 92,2 kJ. Finalement, je peux écrire l'équation thermique. Donc, je vous rappelle que l'équation thermique, c'est quand on inclut la valeur de l'énergie qui est en jeu. Donc, et de la décomposition de deux mol d'ammoniaque. Donc, la décomposition, c'est bien la réaction qui s'est produite de la gauche vers la droite. Donc, deux mol d'ammoniaque plus 92,2 kJ d'énergie permet de former une mol d'azote et trois mol de dihydrogène. Donc, vous êtes maintenant en mesure, là, avec l'ensemble de ces informations-là de faire ce qui reste des exercices de la section 4.2. et trois mol d'ammoniaque.